bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur farm estimateur 19 sur notre série partir de zéro l'épisode 13 et aujourd'hui ça va être la présentation du matos que j'ai acheté pour notre série j'ai du coup j'ai rajouté l'argent de la vente de notre le terrain que j'ai rajouté sur cette marque oui j'ai dû faire un big mag calculer tout voilà tout d'abord dans les d'enjeux parce que je suis sur mon bureau tout d'abord je m'excuse et la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo parce que je n'avais pas trop envie de tourner une vidéo j'avais voilà j'ai envie j'avais envie de profiter il faisait beau et tout parce que pour un temps et de retour enfin et tout donc donc là on est aux concessions donc les véhicules là bas je vous ferai présenter plus tard alors les modes sont pas tous sûrement sont pas tous sur mon site parce que je suis en train de de trouver une solution sur le site pour les vidéos etc et en même temps essayer de rajouter pas mal de véhicules de tout un tout sort de véhicule qui sera bien donc voilà voilà alors fait alors là désolé des petits coups de lag un congé lancé l'enregistrement et tout donc ici nous sont nous sommes aux concessions d'accord donc on a donc alors j'ai hésité je me dans les commentaires ou pas j'ai voulu j'avais envie d'acheter le lève palette le mode ou avec les sacs d'engrais et de semences mais je me suis dit pourquoi pas mettre un petit manitou pour faire mais pour en mettre les lèvres pour lever les sacs et les mettre sur un plateau et du coup j'ai décidé d'acheter le petit manitou de base donc du coup me dites moi si vous voulez qu'on achète le le lèvres sacs d'accord donc c'est le petit manitou de base un petit mc d'accord ici nous avons alors vous allez voir dans la ferme j'ai un épandant engrais et à g1 pub et donc ce pulvée c'est plus de base il ya pas mal de trucs de base d'accord qui va nous servir pour pulver les mauvais herbes pas pour pour enlever les mauvais herbes d'accord parce que je crois que les pendeurs ne fait n'enlève pas la mauvaise herbe la dépendant engrais du coup du coup j'ai décidé de j'ai décidé de d'acheter ça que je mettrais sur le petit renou nous avons donc nous avons enfin une moissonneuse d'accord donc c'était celle que j'avais sur un parti perso donc une rose et le match là la rsm 161 d'accord avec la petite barre de coupe et qui est transportable donc ça évite acheter un port bar de coupe alors que c'est un dégré la machine d'accord donc nous allons partir à la ferme alors il faut savoir que des employés notifs il faut savoir que dans l'histoire que sont pas trop fort il faut savoir que va sur la carte tous les champs m'appartient comme j'ai dû acheter le terrain pas le seul le truc à chaque j'ai dû faire c'est la carte j'ai dû acheter toute la carte du coup on va dire que tous les champs sont pas à moi mais je dois les moissonner etc donc ça va faire un peu d'argent j'ai oublié un truc les gars peut-être lâcher très plus tard mais parce que j'ai oublié d'acheter un prince palette je suis un petit peu débile un transparent mais pour transporter les palettes à l'essai malgré il faudra les mettre dans le dans le véhicule donc donc là on a que moi donc j'ai trouvé j'avais trouvé de le bug voilà alors tac donc on est sur la mise à jour 1.3 1.3 3.0 oui c'est ça alors télescope et on va jeter sur voilà c'est ça que j'ai oublié d'accord donc aujourd'hui c'est juste une présentation du matos que je viens d'acheter ce que vous avez vu vous avez eu tu les véhicules alors il ouf pourquoi je peux pas te le désolé si vous entendez les bruits extérieurs est ce que je ferais je viendrai chercher plus tard donc on va rentrer à la ferme alors ça va gagner un petit peu parce que vraiment la main pas devrait être fluide et j'ai des petits chutes par ci par là puisque là je vous dis je tourne à 3 20 20 30 ça dépend là voilà j'ai eu des petites chutes ou là donc tous les champs sont à moi mais on va dire que pas tous il y aura quelques champs en moi et tout le reste ce sera à dos de ferme etc et donc je dois les moissonner tout donc ça nous faire de l'argent parce que c'est des fermes abandonner on va dire on va parce que avoir tous ces chambres dans quand je suis tout seul pour s'occuper de tous ces champs c'est trop trop de travail et et du coup faut les surveiller tout le temps s'il faut remettre pas mettre un coup de pulvée ou autre et du coup faire quelques chances c'est mieux que d'avoir tout si on était en multi là d'accord alors on va passer par là parce que moi je prends le grand tour mais si j'arrive à freiner c'est cool on est à la ferme et je pense que je vais rentrer le véhicule voilà donc les champs pour nos rangs ce sera ceux qui sont près de la ferme à dire et quelques-uns loin de la ferme donc voilà alors voilà désolé un petit coup de lag avec la copte qui est ici donc ici un autre gauche les deux champs seront à nous là ou là désolé voilà si je vais tellement vite c'est pour ça aussi du coup il n'a pas le temps de tout faire on va on va on va commencer par là ce que je vais faire je vais rentrer le 4 4 donc ce sera une vidéo courte voilà il ya pas mal de matos mais tout le matos parce que savoir que j'ai un bâtiment ici mais qui va nous servir pour la paille alors on va commencer là bas on va penser donc on a toujours chien j'ai pas acheté les vaches encore mais encore pas mal de trucs que je devrais acheter mais j'ai pas beaucoup d'argent j'ai dû donc j'avais à peu près un million plus les cinq cent mille d'emprunts donc voilà il nous reste à peu près 45 mille donc nous avons le manitou donc il y avait un assez un truc comme ça mais j'ai voulu prendre sur les plus jolis donc c'est lui que de base avec un mode que j'aimais bien qui est le picabal qui perd bien bon il n'a pas je sais pas si le comment on verra bien mais je l'utiliserai pour c'est un véhicule pour nourrir les vaches etc peut-être qu'il va nous servir pour charger les foules et l'herbe le foin sur les plateaux mais on verra bien non qu'on a bien mais sauf que j'avais j'ai un véhicule pour donc voilà nous avons aussi le petit le petit codé pour ramasser tout j'ai décidé de le prendre donc pour prendre le fumier le tout ce qu'il ya voilà là attendez pas peur j'ai et on va faire une petite photo là voilà ça la signature des familles si elle a fait c'est vrai donc on va aller ici nous avons une cuve à eau de 18 mille litres je vous conseille de prendre 18 mille litres pourquoi parce que la petite 7000 va pas vous servir pour une vingtaine de vaches puisqu'on va avoir une vingtaine de vaches pas plus peut-être qu'on en reste donc c'est les cul les les codes universal très joli donc c'est un mode aussi un symbole ça la pailleuse c'est ce base d'accord c'est là c'était celle d'effet 17 et j'ai pris la silo king pour faire mélange c'est plus facile que la nouvelle qu'ils ont mis donc celle de base donc c'est simple si vous faire votre mélange ces deux poules de deux bottes de votre dans le bel âge une botte de paille une botte de foin et non d'herbe parce que l'herbe ça se met à part il faut savoir que là où il ya présent de d'en faire parce que les vaches et en bouge pas j'ai regardé sur la partie perso bon là je n'ai pas parce que j'ai eu des problèmes avec ma partie perso du coup je vais changer de map pour ça et du coup sur la partie perso j'ai vu que les vaches nous fait que ce que je faisais le mélange herbe foin paille et tout ça qui diminue et l'eau aussi mais pas n'est pas l'herbe donc clair ça sert à rien mais si vous voulez remettre vous en mettez ça sert pas grand chose ça baisse pas à part si vous n'avez pas de bottes de foin et tout là d'accord vous les nourrissez à l'herbe voilà donc on a l'ambulance donc c'est l'ambulance de buzz avec filet vert parce que par chez moi c'est du filet vert et en ce moment ils ont fait des bottes dans le ménage pas si longtemps donc là il ya des silos à grains et tout moins si je vous montre ici on me dit ici on récupère ici voilà donc ici donc on sait pas en collision voilà c'est en collision ce qu'il ya une partie ce mur est là il est en collision mais pas ce mur est donc j'ai décidé de prendre trois essieux d'angreville trois essieux on verra bien mais maman il tire pas la route le tracteur le gros directeur pour tirer cette belle un vide on verra bien si c'est trop chiant j'ai des bouche que j'ai trait ici nous avons alors ce sont des potes nous servir c'est le seul mois pour semer maïs je sais plus quoi ce maïs et tout donc c'est ce mois maïs avec son son réservoir donc utilisera juste pour faire de l'angle des grains peut-être on va servir un peu parce que pour l'instant on n'a pas le folie mais chez qui est sorti il faudrait je le retrouve pour l'instant j'ai pas sur la partie donc j'utilise ça donc voilà donc là et donc tout ça ce sera pour vos tracteurs à part pour les trucs le plateau donc c'est celui que je vous parlais que je peux alors celui-là je peux pas l'attacher sur le télescopique mais je peux l'attacher sur un tracteur donc ouf c'était celui qui était fin et fait 17 c'était un belge ou un français et à vous avez la plaque belge français derrière mais on peut pas voir est-ce que je peux traverser non non et du coup j'ai décidé de le mettre comme ça donc ça va plus vite bon pour sortir c'est un petit peu délicat ce matin c'est mais bon on verra bien donc ici donc le petit karcher pour l'avait vécu donc vous voyez le tracteur billet propre donc ici nous avons le buggy donc moi c'est celui que j'avais quand j'avais précommandé jeu on me l'a émis en plus il est au chien dans le chien donc le petit buggy va nous servir pour aller dans la ferme etc pour voir ce qu'il faut trouver le matos etc mais on pourra transporter des trucs mais on pourra faire aussi on pourra regarder les champs aux alentours de la ferme donc on utilisera plus pour ça et nous avons une petite remarque donc ça va sur les deux véhicules donc une petite remarque si jamais j'ai passé de place dedans et ben je mettrai ici dans cette petite remarque tranquille et nous avons le véhicule qu'on est à l'heure donc le dodger ram très beau véhicule savoir moi j'avais un autre véhicule sur fs17 que j'aimais bien aussi voilà on express entre comme ça j'aime bien un petit peu le style des véhicules mais un 4 4 qui est comme qui est bien joli pour le chien ça va cinq minutes donc full option avec jantes 2019 avec le titre pour ranger les affaires vous avez l'attelage donc vous avez réussi un attelage américain pour transporter des remorques comme les smi un attache une attache comme les smi mais dit voilà un peu différent je pense on voit j'ai dit beaucoup voilà on voit un petit peu pour le matos donc j'ai envie j'ai oublié en bas je vous dis mais j'ai oublié de montrer le matos en bas donc j'ai du h donc j'ai acheté bon c'est pas la même couleur que le bras j'ai acheté un pic à balle normal donc lui fera peut-être les les chargés les bottes il fera tout tout ce qu'il fait valet de ferme voilà avec le petit renault vous connaissez bien il à cinq heures au total avec le bras et tout ici nous avons de des chômeurs à dents ouais disque qu'on voulait moi c'est un des chômeurs mais c'est un cultivateur ceux des choses ce des chômeurs ou le cultivateur qu'on voulait il va servir quand j'aurai moissonné il nous servira quand j'aurai moissonné à si j'ai besoin de labourer mon champ donc à passer mon décompacteur ben je pourrais passer directement mon je pourrais passer directement avec ces chômeurs là pour enlever et ben les résidus pour pour travailler pour ressemer derrière donc nous avons la masse nous avons le filet le tracteur voilà ici nous avons les des compacteurs donc voilà donc vous allez voir que derrière la r c'est plus petit que le des chômeurs lui fait quatre mètres je crois qu'elle fait trois mètres derrière on sait plus donc voilà lui va il va nous pour les compacter les chansons et qui savait bien c'est donc c'est de base le déchauffeur c'est de base le pic aval c'est de base la r c'est de base donc la r c elle ce sera quand j'aurai fini décompacter je passerai directement la r ce voilà voilà et comment quand j'aurai pas besoin de décompacter champ durant juste à replanter derrière et ben ça sera le déchauffeur à dents ou à disque je pense que c'est à dents dites-moi dans les commentaires nous avons donc j'ai acheté le les pendeurs engrais silokine 2 de 76 max d'accord qui était fait par 60 et max et des jolies en plus ça rend bien plus c'est que la main avec des vues matos matos différents je vais idéalement mais comme là derrière vous avez pour l'engrais si j'arrive pas c'est pour l'engrais du coup bah on prendra les on achètera les sacs directement on va dire que ça marche plus machin que c'était d'accord on prendra les sacs directement donc lui ce sera pour épandre les champs je sais pas s'il prend la chaux je sais plus j'ai pas regardé sur magasin nous avons un ce mois pour le blé etc je pense que j'ai tout tout ce qui pour les champs c'est que le gros et le petit fera tout ce qui est valide ferme donc nourrir les animaux etc et tout et tout ici donc ici j'ai pas voulu mettre ce que j'avais au magasin ici parce que ici on va mettre tout ce qui est bottes de paille et bottes de foin bottes d'herbe et dans le bannage mais en bannage je vais mettre en extérieur parce que voilà puis de façon deux silos et tant que j'ai pas le polomis ben on fera des bottes d'emménage voilà mais peut-être que je le trouverai d'ici là de toute façon les bottes d'emménage je les mettrai ici dans un silo comme ça ce sera bon on va partir de ce côté là voilà donc nous avons une fameuse donc ça c'est de base en ce mois il est de base et les silo king et c'est un mode d'accord le les pendeurs à lisier donc le sans son donc ça c'est des mots des dessous de base que j'ai pas utilisé encore peut-être que plus tard on dirait mais vu ce que j'ai pris derrière à mon avis de ce que je voulais faire peut-être que vous verrez pas vous verrez une fois mais peut-être vous verrez plus c'est ce que je voulais qu'on n'est pas directement dans l'herbe mais je veux je veux pas le truc mais je suis obligé de le prendre mais ça c'est quand je vais déchauffer ou un truc comme ça on verra bien donc ça je testerai parce que c'est une belle marque qui sont sur la piste 19 donc il faut bien tester et tout et voilà donc sans son aussi épandeur donc j'ai pris un peu plus gros c'est pour mes tracteurs mon gros tracteur voilà nous avons nous avons deux phares donc presse à balle carré j'ai vu qu'on balle carré ça va plus vite et puis le on a on a notre henri balleuse qui enrôlé votre carré donc voilà j'ai pas une pointe une base je vais prendre je prends de ce mode là donc c'est un roskine voilà donc on a un landowner donc classe moi j'aime bien donc les petits giraux des vieux giraux comme ça je pense que c'est comme ça et nous avons nous avons donc ça c'est un mode le classe c'est un roskine et le la faucheuse donc j'ai pas voulu prendre comme celle que j'avais sur la partie perso autres la porte et j'ai voulu une tractée donc celle qu'on avait sur le fait 17 j'ai pourquoi pas reprendre certains trucs voilà donc il me manque je prends pas mal de trucs et là les vaches je crois que j'en ai une ou pas vache non c'est 2500 2500 c'est 25 je sais plus 20 25 il faudra 50000 euros pour acheter des vaches et plus les frais donc voilà pour moi ce petit tour de présentation de matériel donc on va s'arrêter là pour cette vidéo donc merci d'avoir suivi pour cette vidéo n'hésitez pas donc dites moi de ce que je vous ai dit tout à l'heure si vous n'en voulez pas qu'on comprenne les palettes bon ça sert à rien mais il peut servir pour prendre un sac et m on peut accrocher les pandeurs avec donc ça c'est cool on verra bien il y aura peut-être des trucs qui vont changer on verra bien pour l'instant on va garder comme ça donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un commentaire positif négatif n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à me suivre dans tout ce que tous les liens sont la description c'est pas de suivre sur les réseaux et tout externe nous on va se laisser mais c'est là pour cette vidéo voilà donc moi je vous dis à une nouvelle vidéo et si ça veut bien enregistrement et je vous dis et vous dit bye bye